In brightest day, in light, I'm determined to reach out to this game, let go, I'm Batman, Buddha, up in the sky, beware my power, I'm Superman, come back my son, I hope some dreams travel with you. It's a blessing to become my boy. Bien, bonjour les ingceos et aujourd'hui on va parler de Earth of Ice. S'il y a bien un épisode qui est extrêmement important et qui est devenu légendaire avec le temps, c'est Earth of Ice. Très clairement on est sur le début de la saison 1 toujours. Si vous n'avez pas forcément le temps à investir dans le visionnage de plus de 100 épisodes pour regarder l'intégralité de la série, ce que je peux parfaitement comprendre, n'hésitez pas à donner au moins leur chance aux épisodes que je mentionne en rotoscope. Je l'étrie sur le volet, comme j'expliquais dernièrement, je ne sélectionne que la crème de la crème et celui-ci en fait partie, ce n'est pas que moi qui le dit. Très clairement, si vous allez sur internet et vous renseignez à ce sujet, vous verrez que Earth of Ice est considéré comme le meilleur épisode de toute la série. Je ne serai pas aussi dithyrambique, je le trouve très très bien cet épisode, je n'ai rien à redire, seulement ce n'est pas mon préféré personnellement. Après ça c'est une question de goût et de couleur. Déjà l'épisode s'ouvre sur une petite mélodie extrêmement éthérée, poétique, quelque chose de romantique et un petit peu d'inquiétant aussi. Un thème très Danny Elfmanien qui évoquerait la magie hivernale. Un thème que tu pourrais retrouver dans un film de Tim Burton des années 90 comme L'étrange Noël de Monsieur Jack ou Édouard Romain d'Argent par exemple. Mais voilà, il faut bien comprendre que l'ambiance de Tim Burton est toujours très prégnante dans la série animée parce que la série animée vient des films aussi de Tim Burton. Donc on retrouve quand même cette atmosphère qui est particulière et qui m'est chère pour le coup. Donc voilà, l'épisode s'ouvre sur ce petit thème dont tu comprends qu'il s'agit très très vite du thème du méchant principal, à savoir Mister Freeze. Mister Freeze, qui n'a pas attendu Bruce Timm et Paul Dini et les années 90 pour exister, c'est un personnage qui est très très vieux. C'est juste qu'il était plus que secondaire jusqu'alors, un personnage très peu travaillé, avec un background peu intéressant. Et grâce à cet épisode, très clairement, Paul Dini, en réécrivant l'origine historique du personnage, en venant l'épaissir un petit peu, est venu remettre très clairement ce personnage sous les projecteurs et sur le devant de la scène. Et on a refait un super vilain iconique de Batman. Donc ça, c'est quand même très important. Parce que, ben voilà, il a remodifié une origine historique qui était déjà existante, mais il lui a apporté des éléments qui, encore aujourd'hui, sont restés canons. Voilà, donc c'est pas rien. C'est pas rien. Et ça, c'est aussi une grande force de Batman Taz, c'est qu'en plus d'adapter parfaitement, avec une précision chirurgicale à chaque fois, l'intégralité du Batverse, et ben la série animée permet des apports également. C'est-à-dire qu'elle ajoute des choses qui ont été conservées depuis le temps. Et ça, c'est pas rien. On peut prendre l'exemple du personnage d'Harley Quinn, bien que ce ne soit pas forcément l'exemple le plus intéressant en ce qui me concerne, parce qu'Harley Quinn, vous savez ce que j'en pense, mais force est de constater, force est de constater qu'Harley Quinn, que je l'aime ou pas, elle est là depuis 1992, depuis la saison 1 de Batman Taz, et que c'est devenu une figure de pro chez DC Comics. C'est devenu l'un des personnages qui vend le plus. Donc voilà, c'est pas rien du tout. Et Mr. Freeze ne serait pas le Mr. Freeze qu'on connaît sans cet épisode. Voilà. Donc on a une série d'attaques qui est faite à Gotham City sur des infrastructures appartenant à la société GothCorp, qui est en fait une espèce de multinationale pharmaceutique. Et donc on a plusieurs de leurs infrastructures, de leurs établissements, qui semblent viser par des attaques aux canons à glace. Et en enquêtant, Batman va très vite comprendre qu'il y avait un employé qui travaillait au sein de GothCorp, un scientifique, qui avait profité un petit peu des installations mises à disposition par son patron, le tenant de la boîte, à savoir un certain Ferris Boyle, pour sauver sa femme, en fait. Ce scientifique, Victor Freeze, il avait donc tout un tas d'installations scientifiques à sa disposition et il a placé sa femme dans une cuve cryogénisante afin de la plonger dans un coma artificiel qui lui permettrait de gagner du temps, cette dernière étant gravement malade, ses jours étant comptés, et l'idée c'était évidemment de gagner du temps pour trouver un remède à sa maladie. Et le problème, c'est que lorsque Ferris Boyle, le patron, apprend cela, il descend dans le laboratoire de Fries, de Fries, je ne sais pas trop comment on prononce à ce moment-là, et il met brutalement un terme à cette opération, ce qui coûte la vie de Nora, parce que très clairement, elle est débranchée à la suite de cette intervention, musclée, et le pauvre scientifique Victor Fries, lui, il est projeté dans des produits chimiques, un petit peu à la manière d'un Barry Allen, et le problème, c'est que ça va avoir des conséquences très graves sur sa condition physique, parce qu'à partir de là, il va être condamné à vivre sous des températures négatives. Donc il va être obligé de se créer carrément une tenue, une armure corporelle, qui va lui permettre de rester en fait dans une température négative jusqu'à la fin de ses jours. L'autre grande force de cet épisode, en plus d'avoir redoré le blason du personnage, et d'en avoir fait très clairement celui qu'on connaît actuellement, l'autre grande force, je dirais que c'est de proposer à des enfants, toujours, parce que ça reste un dessin animé adressé à des gamins, de proposer un discours qui n'est à aucun moment manichéen. C'est-à-dire qu'ici, le vrai méchant de l'histoire, c'est pas celui en fait qu'on te fait croire, le vrai méchant de l'histoire, c'est celui qui, d'un point de vue strictement pénal ou légal, à savoir Ferris Boyle, n'avait pas forcément grand-chose à se reprocher. C'est lui le méchant dans l'histoire, parce que c'est à cause de ses mauvais agissements que la pauvre Nora perd la vie. Et donc le super vilain, finalement, c'est juste quelqu'un avec une motivation qui est parfaitement compréhensible, et ce même pour un gamin de 8 ans qui serait en train de regarder l'épisode. Et je trouve ça très très intéressant et aussi très important de proposer ce genre de discours à des enfants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une transition qui s'opère entre le monde de la petite enfance et le monde adulte. Cette transition, à un moment donné, il faut qu'elle survienne. Et à un moment donné, aussi brutal que ça puisse paraître, il faut faire comprendre à des gamins que la vie, ça va être compliqué. Que tout n'est pas rose, en fait. Que ce n'est pas juste une histoire de gentil et de méchant. Comme dans les dessins animés qu'ils regardaient quand ils avaient 4 ans. Moi, j'ai compris ça grâce notamment à Batman Tass. C'est-à-dire que quand tu es gamin et que tu regardes ça, tu te dis, mais alors attends, il a enfreint la loi, il a mis la vie des gens en danger, mais c'était pour sa femme. Tu vois, ça te fait réfléchir. Et ça, c'est ultra, ultra important. Et bien que la mort ne soit jamais représentée physiquement dans un épisode, elle n'en est pas moins présente. Elle est toujours là, en suspens, quelque part, ici. C'est le personnage de Nora qui décède, alors tu ne le vois pas non plus en direct. Mais voilà, la mort, la maladie, c'est quelque chose de très présent dans l'univers de Batman. Et on le rappelle constamment, sans non plus aller jusqu'à traumatiser les mômes. Donc, le monde des bisonnors, c'est terminé, en fait. Une autre grande force de Batman Tass, c'est à chaque fois qu'on nous présente un super vilain, c'est de lui faire voler la vedette à Batman. Les super vilains sont très, très souvent beaucoup plus imposants, beaucoup plus mémorables que Batman lui-même dans sa propre série. Voilà, parce qu'il y a un gros travail d'écriture qui est fait, il y a un gros travail sur le caray design aussi. Et c'est le cas ici une fois de plus avec Mr. Freeze qui est très imposant. Déjà, il a une voix robotique. Donc déjà, ça, waouh, ça rigole pas, quoi. Il a des yeux rouges très perçants. C'est assez flippant aussi de voir uniquement ses deux yeux rouges allumés dans le noir, tu sais, ça peut marquer les esprits. Et puis, il a des agissements extrêmement rudes. Je pense notamment à une scène où il laisse crever un de ses gardes du corps, un de ses hommes de main. Et le personnage ne meurt pas, il est sauvé par Batman, mais l'idée était là. L'idée était de le laisser derrière. Ce personnage n'étant pas à la hauteur, il fallait qu'il meure, quoi. Voilà. Et ça rejoint ce que je vous disais sur l'épisode précédent, celui avec double face. Moi, j'ai besoin de ce genre de super vilains qui n'hésitent pas à sacrifier leurs hommes de main. C'est le faux pour montrer à quel point les mecs sont déterminés, en fait, dans leur tâche. Et donc, ouais, le personnage ultra charismatique, ultra imposant, le chara-design est parfait. Il fallait représenter un personnage glacial, sans émotions, et c'est parfaitement retranscrit. Il n'a pas un mot plus haut que l'autre. Quand il parle, c'est très monocorde, mais c'est voulu. Voilà. Il ne connaît pas les émotions. C'est Mister Freeze. Donc, à ce niveau-là, c'est une fois de plus parfaitement maîtrisé. Et que dire de la scène finale de l'anime qui est assez émouvante ? On voit Mister Freeze qui a été arrêté, qui est placé dans une cellule au sein de l'asile d'Arkham. Et donc, il sert contre lui. Vous savez, ce petit objet, c'est une boule à neige avec une petite danseuse à l'intérieur, une patineuse, qui lui rappelle forcément sa femme lorsqu'elle était en observation, lorsqu'elle était placée dans cette cuve cryogénisante. Et du coup, c'est le seul souvenir qu'il a de sa femme. C'est cette petite babiole. cette petite relique. Et à ce moment-là, le personnage laisse s'échapper quelques larmes. Et c'est très touchant, d'autant plus qu'il nous disait dans l'épisode en question que jamais il ne pourrait pleurer parce que c'était plus possible physiquement, ce n'était plus possible pour lui de pleurer. Et pourtant, il le fait à la fin de l'épisode. La caméra sort de la pièce en passant par la fenêtre à travers les barreaux de la cellule. Elle arrive sur un toit et là, on voit Batman, tel le protecteur qu'il est. Toujours ce côté très iconique aussi de Batman dans la série. À chaque fois, on le voit dans des poses majestueuses au-dessus de gargouilles, au-dessus de buildings. Chose qu'on a malheureusement très peu au cinéma dans la série où on l'a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Franchement, c'est génial. Et là, une fois de plus, tu as Batman qui veille sur un toit et qui regardait Mr. Freeze. Et Batman qui comprend à ce moment-là que son travail va se compliquer. Parce qu'après avoir affronté son meilleur ami double face, là, il vient de se confronter à un pauvre homme qui voulait juste se venger du meurtre gratuit de sa femme. Donc, magistral. Franchement, de bout en bout, très très bon épisode à ne pas louper les petits gars. Voilà, Earth of Ice. Allez, tchou les uns, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.